Salut tes sujets en vous familier, en espérant que vous allez bien, et bien écoutez, moi ça va, on se retrouve dans cette story time familier, on se retrouve dans une story time pour pouvoir vous parler de ma première fois, on va dire en Russie, et de ce que moi j'ai retenu, de ce que moi j'ai vu, vécu, rencontré, on va dire comme problème, situation un tout petit peu ambiguï, dépendamment du racisme. Pourquoi ? Parce qu'il y a tellement, tellement des questions, surtout pendant le live, qui me sont posées par certaines personnes étant à l'étranger, qui gardent, on va dire, toujours cette prétention, on va dire, que portent la Russie concernant le racisme, et tout, et tout, et bien on en parle juste après l'intro, fucking let's go. Ouais family, pour vous dire d'emblée, personnellement, quittant de l'Afrique, pour la Russie, de mon pays respectif bien sûr, c'est que je médisais moins, c'est que je savais en tout cas que je me rends dans un pays de grand froid, dans un pays où le racisme est bien visible, et dans un pays où je rencontrerais plus de difficultés. Je partais, on va dire, un tout petit peu comme au front, enfin mon état d'esprit en fait, c'était un tout petit peu pour aller, j'ai envie de dire, mais battre, j'étais en fait préparé, qu'il soit mentalement, qu'il soit physiquement, j'étais vraiment, alors vraiment préparé par rapport à tout, par rapport à tout. Pourquoi ? Parce qu'en Afrique, il y a tellement, tellement de préjugés, et bien je ne pourrais pas également dire que c'est complètement faux, hein, puisqu'il y a certaines histoires qu'on m'a racontées en étant en Afrique avant de venir ici, là, que j'ai pu, on va dire, découvrir et vivre carrément. Donc je ne pourrais pas tout nier non plus. Donc voilà, à mon arrivée ici, c'est que j'aurais marqué, on va dire, c'est que j'aurais marqué, pour ne pas refaire en tout cas l'histoire, parce qu'il y a déjà une story time où j'en parle carrément, hein, de mon parcours, hein, qui tend le point A dans mon pays pour arriver ici, hein, avoir atteint le point B et tout et tout. Donc allez également sur ma chaîne, il y a une story time, la première carrément, hein, qui est déjà disponible depuis, on va dire, presque une semaine. Vous allez vous informer également concernant ces quelques étapes que j'ai eu à franchir et tout. Bon, ben, on revient sur ces sujets, bref. Et bien, écoutez, à mon arrivée ici, là, c'est que moi, j'aurais marqué, hein, quand j'étais à Moscou, je suis arrivé tranquillement, bon, le froid, c'était normal, je m'y étais un tout petit peu préparé, mais le racisme n'était pas assez visible, on va dire, surtout à Moscou. Pourquoi ? Parce que quand je suis arrivé à Moscou, Moscou, c'est une grande ville, c'est une ville métropolitaine, c'est une immense, alors immense marée, carrément, j'ai envie de dire, hein, marée humaine. Pourquoi ? Parce qu'il y a tellement des cultures, il y a tellement de populations venant de tel, tel coin, alors on ressent un tout petit peu le poids, en ressent le poids du monde à Moscou, j'ai envie de dire. Pourquoi ? Parce qu'il y a un peu, il y a un peu de tout. C'est un peu un fourre-tout, j'ai envie de dire, Moscou. Et bien, là, je n'ai pas bien remarqué, on va dire, hein, le racisme comme il le faut, en fait. C'est plutôt, dans ma ville, quand je suis arrivé à Kazan, moi, je suis arrivé ici en Russie, en 2016, carrément, en 2016, et bien, écoutez, c'est que, personnellement, j'ai remarqué et que, dans la rue, déjà, quand je m'ai baladé, quand j'ai baladé soit avec le frère, soit quand j'étais seul, et tout, et tout, il y avait certaines personnes qui me pointaient du doigt, certaines personnes rigolaient en me voyant. Je me posais la question, mais qu'est-ce que j'ai, en fait ? Est-ce que j'ai quelque chose, on va dire, de pas correct ? Je suis débraillé, soit ma tirette est ouverte ? J'ai essayé un tout petit peu, on va dire, de vérifier à chaque fois si tout était OK chez moi, en fait. Pourquoi ? Parce que j'ai ressenté ça, j'ai ressenté ça. Et dans le regard de certaines personnes, je lisais carrément une certaine haine, carrément. Et cette haine-là était en dépit, hein, en dépit de l'arrivée de nos frères ici, là, on va dire chaque année, hein, parce qu'il y a certaines personnes qui ont su développer ce que moi j'appelle la xénophobie, carrément. Donc, c'est la haine contre l'étranger. Et bien, pour nous, là, c'était pas totalement ça, en fait. Pour moi, personnellement, hein, c'était pas totalement ça, mais c'était plutôt le racisme. J'avais l'impression, on va dire, de me sentir un peu, on va dire, observé, de me sentir comme dans une cage, en fait. C'était un peu bizarre. Pourquoi ? Parce que chaque fois dans un transport en commun, si tu t'aimais, on va dire, à côté, et que tu veux t'émettre à côté d'une personne, la personne s'élève, voilà, quoi, quitte le siège, libère le siège, te laisse seule. Soit si tu, elle te trouve déjà assis, on va dire, sur une place, hein, sur une place où il y a pratiquement deux chaises, la personne ne prendra place jamais, alors jamais, à côté de toi, enfin, bref, à côté d'un noir, bien sûr. C'est qui me faisait, en fait, mal un tout petit peu, mais tellement que je m'y étais un tout petit peu préparé par rapport, on va dire, à quelques réalités, hein, dont m'ont fait part, hein, quelques amis qui étaient déjà ici pendant que moi j'étais en Afrique, hein, je ne réalisais pas ça, en fait, je ne réalisais pas l'intensité et puis la teneur également de ces mépris surtout. Pourquoi ? Parce que ce qui m'a beaucoup plus, hein, dérangé, c'est le fait, hein, de s'approcher d'une personne et la personne bouche son nez, soit d'être approché d'une personne, la personne crache, on va dire, au sol, en tévoyance, tout simplement, donc, ça a déprimé, des fois, je me sentais très mal, des fois, je me posais la question, mais qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui m'a pris de pouvoir venir ici, là ? Parce que j'étais député, j'étais dépassé, j'étais bailli, des fois, ça ne m'étonnait plus, en fait, ça ne m'étonnait plus. Il y a certaines filles, d'ailleurs, j'ai envie de dire, hein, il y a certaines filles, quand elles s'est retrouvées dans des groupes, hein, de cinq, de six, également, surtout à l'université, s'est mettée à rigoler, à chuchoter, et tout, et tout, en voyant un noir, en t'es voyant toi, et bien, je ne comprenais pas, en fait, mais il y a quatre figures où l'une d'elles, après, on va dire, hein, ses moqueries, après, ses chuchotements, ses messes basses, j'ai envie de dire, hein, elle s'approchait de toi pour s'excuser, et bien, écoute, ne le prends pas à cœur, il faut savoir que mes copines sont un peu strictes, et tout, et tout, il faut relativiser, vivre normal, moi, je t'aime bien, et bien, je t'apprécie, nanani, nanana, pour t'est remonté, en fait, le moral. Et bien, je vous dis d'emblée, au jour d'aujourd'hui, c'est un tout petit peu changé, un tout petit peu, un tout petit peu. Pourquoi il y a, on va dire, un léger changement ? Parce qu'il y a eu Coupe du Monde, ici. Pendant la Coupe du Monde, il y a tellement, alors, tellement eu, on va dire, d'étrangers africains, d'étrangers américains, il y a tellement, tellement eu, on va dire, de noirs, parce qu'il y a également des colombiens, il y a de, voilà, quoi, il y a de français, il y a tellement, tellement, on va dire, d'étrangers qui sont arrivés ici, et, on va dire, la majeure partie de la population, c'est antiché, également, a pu tisser des relations avec ces étrangers-là, qui ont bel et bien vécu, j'ai envie de dire, également, ces instants-là, avec eux, et leur égard, j'ai envie de dire, a quasiment changé, de part, on va dire, cette venue, de plus d'étrangers ici, ça a un tout petit peu aidé à faire évoluer, également, certaines mentalités, surtout pendant la Coupe du Monde, on s'est croisé avec deux frères, et tout, et tout, qui venaient du quatre coins du monde, ça faisait également plaisir, quoi, ça faisait également plaisir, et depuis le temps, ça change un tout petit peu, raison pour laquelle, à chaque fois, moi, je poursuis, on va dire, cette démarche, en fait, cette quête vers le changement, j'ai envie de dire, radical, bien sûr, certes, ça ne viendra pas du coup, mais vous qui m'écoutez, vous qui tomberez sur cette vidéo, sachez-le, partout, paix importe-soi, le millier dans lequel vous êtes, vous évoluez, essayez également de faire évoluer les mentalités, c'est toujours important pour ceux-là, qui viendront après nous, donc, voilà, quoi, mais sinon, dans certaines villes, dans certaines villes, ça persiste toujours, et bien, moi, c'est que moi, je fais normalement, et que, à chaque fois, quand j'ai un coup de blues, hein, je prends, voilà, quand je me paye un billet d'avion, soit je prends le train, je prends, j'ai envie de dire, le bus, hein, je me rends dans une ville petite ou non, je vais à la découverte, simplement, de quelques villes d'ici, de quelques fédérations d'ici, donc, pour essayer un tout petit peu, voilà, quoi, de m'aérer l'esprit, de m'aérer la tête, hein, donc, ça m'arrive assez souvent, en fait, et quand je me rends dans certaines petites villes aussi, il y a deux, trois personnes comme ça, là, qui t'es pointe du doigt, voilà, il y a également, voilà, il y a certains parents, d'ailleurs, hein, qui sont plus, on va dire, stricts, stricts et tout, et tout, quand je dis stricts, c'est plus, hein, d'une manière péjorative, hein, c'est du genre, voilà, regardez-moi un peu celui-là, c'est un nègre, nanani, nanana, il s'éclatait de rire, et tout, et tout, bon, il parle ça un peu en argot, hein, pour que certaines personnes ne comprennent pas, et puis, qui plus est, ils te demandent encore une photo, et surtout quand tu te feras photographier avec eux, c'est, ça sera parti pour un freestyle, quoi, c'est, ça sera plus que la merde, donc, voilà, mais je vous demande, je vous demande réellement de toujours relativiser, d'aborder ça avec le sourire, mais tout en, en apportant, on va dire, hein, soit une parole qui pourra aider la personne à, à évoluer mentalement un tout petit peu, pourquoi ? Parce que ça fait un peu mal, ça fait très mal, et surtout quand on est une personne assez sensible, on est facilement affecté, on est facilement touché, on s'est dit de choses, hein, qu'on regretterait, peut-être, on va dire, après, une année, après deux ans, mais c'est comme ça, en fait, face au racisme, j'ai envie de dire, personne ne reste indifférent, surtout la personne concernée, quand il y a de moqueries, quand on t'est point du doigt, quand, j'ai envie de dire, on t'est prend comme un animal, tu n'es pas, on va dire, hein, pris avec ta dignité, on ne te donne pas la place que tu mérites, et que tu ne te sens pas très à l'aise, c'est une sensation, on va dire, assez bizarre, quoi, c'est une sensation très, très bizarre, donc, je vous supplie, famille, il ne vous en portez pas non plus, hein, parce qu'il y a certaines personnes qui, voilà, quoi, ne se retiennent pas, en fait, ne se retiennent pas, passent à l'action une fois, ça pourrait déboucher à quelque chose de grave, qui pourra impérativement, alors, impérativement, vous causer autant de problèmes, parce que la solidarité qui existe ici, là, entre Africains, on ne le voit jamais, soit quasi jamais, quoi, donc, voilà, c'était, en fait, hein, ces petits, on va dire, hein, sondages, j'ai envie de dire, ces petits témoignages, hein, de quand je suis arrivé, et de tout le temps, bref, que je vais passer ici, là, jusqu'au jour d'aujourd'hui, certes, il y a un petit changement, mais à l'époque, c'était beaucoup plus visible, au jour d'aujourd'hui, c'est de moins en moins visible, mais ça reste un tout petit peu, on va dire, un peu caché, mais c'est également dans l'administration, mais en espérant que tout ira très bien, tout va changer, peut-être dans une échelle, à l'an, d'une année, deux ans, à cinq ans, tout dépend, on va dire, tout dépend du changement de mentalité, de l'évolution, on va dire, hein, de l'homme russe, par rapport à sa culture, par rapport à l'acceptation également de l'étranger, et par rapport au vivre ensemble, et donc, voilà, family, écoutez, je vous reviens dans une nouvelle vidéo, soit dans un nouveau live, au moins, c'est Vimaoité, portez-vous bien, et prenez soin de vous, ciao !